... Ah oui? Alors vous avez eu mon numéro de téléphone dans le journal? Ah bon, je comprends. Euh, non, non, c'est pour remplacer ma bonne qui est en vacances pour 15 jours chez sa mère. Euh, non, non, c'est pas une situation permanente. Ah bon. Ah, très bien, madame. Euh, bon, je regrette, madame, c'est ça. Oh, seigneur, tu penses que c'est pour rien que c'est pas facile de trouver quelqu'un pour remplacer mariage pour une quinzaine de jours? Ah, mademoiselle d'Espérance a pas trouvé personne? Mademoiselle d'Espérance, en ce moment, là, elle est chez l'inspecteur, monsieur Pigeon, c'est bien qu'il est l'inspecteur de monsieur Beaulac, là. Il devait lui recommander un cuisinier. Un cuisinier, tiens, ça, ça, c'est une bonne idée, ça. Ben voyons donc, un cuisinier. Ça croit qu'un cuisinier va prendre une situation comme ça pour 15 jours? Madame Sylvain, madame Sylvain, j'aurais une bonne suggestion. Victorine, la cousine de ma voisine, ça, ça vous ferait une bonne bonne. Elle est travaillante, elle est propre, puis elle est docile, là, pour ça. Ah oui? Et puis, est-ce qu'elle fait le repassage? Le repassage, ben, le repassage, le lavage, les planchers, les vitres, elle fait tout dans ma vie. Ah, bon, et puis, est-ce qu'elle travaille en ce moment? Non, ça tombe bien, elle travaille pas. Je vous dis que ça vous ferait une bonne bonne, ça. Une vraie perle, cette Victorine-là, madame. Bon, donne-moi donc son numéro de téléphone. Oui, c'est 8-6-9-5-3-5-3. 8-6-9-5-3-5-3. Bon, je suis bien contente. Mais seulement, madame Sylvain, moi, à votre place, je l'appellerai pas. Ah, pourquoi? Ben, c'est parce que j'y en ai parlé à Victorine, puis ça l'intéresse pas bon à tout. Mais idiot, vous êtes comme mon temps, c'est une niaiserie pareille. Puis, il se nomme comment déjà, votre cuisinier, monsieur Pigeon? Un jus d'aboucher. Ah, un jus d'aboucher? Eh non, seulement il a accepté, mademoiselle d'espérance, mais je lui ai fait signer un engagement de 15 jours en deux copies pour aller travailler chez vous. Tenez, lisez-le. Mais c'est une excellente idée, ça. Eh oui, et puis, s'il fait votre affaire, un jus d'aboucher, après avoir fait sa connaissance, vous pourrez contresigner le contrat. Oui, oui, le salaire me convient. Ah oui, mais par exemple, il y a une condition, là. On doit le loger à nos frais, ainsi que ta fille de 18 ans, terrette bouchée. Oui, mais ça l'a vu la peine pour avoir à votre service un cuisinier qui a travaillé dans les meilleurs auteurs. Oui, oui, j'ai entièrement d'accord avec vous, Serge Pigeon. Serge Pigeon, est-ce que je peux vous voir une minute? Eh oui, voilà, tiens. Eh, le voici, votre nouveau cuisinier. Je te présente, mademoiselle L'Espérance Judas. Je reviens. Bébête, mais qu'est-ce que tu fais ici? T'as tout changé, t'as changé ton maquillage. Bébête, vous m'appelez Bébête? Voyons donc, je t'ai toujours appelé Bébête. Pourquoi le monsieur Boucher pis le vous voyage? Voyons, tu m'as toujours appelé Judas, toi, Elisabeth L'Espérance? Non, mon nom n'est pas Elisabeth, mais Bébête de L'Espérance. Ah bon, là, je comprends, c'est vous, ça, mademoiselle Bébête L'Espérance, la soeur jumelle d'Elisabeth. Elisabeth, vous connaissez ma soeur jumelle? Ah, ben, je comprends bien que je le connais. Écoutez, hey, ça parle aux gériboires. J'ai jamais vu deux jumelles ressembler comme ça. Hey, ça doit arriver souvent qu'on vous prenne l'une pour l'autre. Non, pas souvent, parce que nous ne fréquentons pas le même milieu. Il y a longtemps que ma soeur et moi, on se parle plus. Ah, ça, je le sais. Elle vous appelle la maudite snob de pis la poule de luxe hypocrite. Ah, vraiment, ah, c'est ce qu'elle dit moi. Oui. Écoutez, monsieur Boucher, si vous voulez travailler chez moi, ne me parlez jamais de ma soeur jumelle. Ni devant moi, ni devant personne. Et devant qui que ce soit, je n'ai pas de soeur jumelle. D'accord, mademoiselle. Vous venez de faire connaissance, qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle L'Espérance? J'ai dit de mêler tes affaires, vous-là. Mais oui, mais, inspecteur, vous... Sors d'ici. Mme Mlle L'Espérance, je vous en prie. Sors d'ici, c'est un ordre. Entendu, inspecteur. Non, monsieur Boucher, il n'a pas l'air de vous aimer beaucoup, monsieur Boucher. Ah, il me déteste. C'est réciproque. Mais pourquoi? Ah, c'est une vieille histoire. On n'en parle plus. J'ai bien hanté à vous de venir me conduire chez moi. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez pu être à dire sur une photo. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas, inspecteur. D'avoir fait engager un bandit comme Judas Boucher par Mademoiselle L'Espérance. Tu veux dire ce cuisinier-là? Oui, mais il a fait de la prison, ce gars-là, inspecteur. Ils ne le savent pas chez Mme Sylvain. Oui, oui. Et moi, je lui fais confiance à Judas Boucher. Mais je suis sûr qu'il va bien se conduire chez Mme Sylvain. Oui, mais, inspecteur, on fait... La question est réglée, Boucher. Maintenant, là, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Hein? Ah oui? Mais ma promotion, comme il dirait dans l'armée, je vais avoir une nouvelle barre. Tu m'a manche, inspecteur? Oui, 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 une barre. Oh, j'en suis très heureux. Oui, oui, une barre, une barre de Bessic. T'étais sur l'autopatron numéro 29, tu vas monter dans les crans. Maintenant, tu vas être sur la motociclette numéro 30. Vous lui dites que je vais travailler sur une moto? Comme avancement, hein? On avance plus vite en moto qu'en auto. Oui, vous voulez dire comme changement? Comme changement, on va changer d'uniforme. C'est un... Mais où est-ce que vous allez, Judas? Ah, je vais faire de la moto, je prends mon après-midi de congé. Mon après-midi de congé, mais avec quelle permission? Ah, avec la permission de mademoiselle L'Espérance. Mademoiselle L'Espérance, mais dis donc, ça ne fait pas mon affaire, ça. Ben, moi, ça fait la mienne, madame Sylvain. Je vais être d'autour à temps pour faire le souper. Oh, mais... T'entends-tu ça? Ça fait pas rien? Il a commencé à travailler ici ce matin, puis il prend congé cette après-midi pour aller faire la moto. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, parlez-moi pas de moto, madame Sylvain. Je veux pas de m'entendre parler. Vous savez que mon garçon a gagné 1000 piastres à la loterie, hein? Oui, oui, ben j'espère qu'il l'a déposé à la banque. Mais non! T'es tout dit, là, il est allé s'acheter une motocyclette pour faire partie des clubs de motards. Pourquoi? Parce que pour suivre une espèce de jeune des survelés que j'ai jamais vue, que je connais pas, qui fait partie de ce club-là. Ça, sans ma permission, ça m'énerve, ça m'énerve. Oh, les enfants aujourd'hui font seulement à leur taille. Mademoiselle, laisse-t'être... Comment est-ce que vous trouvez mon costume de motards? Mais dites-donc, mais vous êtes pas devenus folles à aller faire de la moto à votre âge? Mais pas du tout. Le sport forme la jeunesse, madame. Mais vous dites ça, vous, parce que vous êtes jalouse, parce que vous êtes pas capables, vous êtes trop vieilles pour en faire autant. En tout cas, si ça vous plaise une autre, m'en vais à la station d'essence retrouver le cuisinier pour faire de la moto avec lui. Ah oui, vous allez faire de la moto avec le cuisinier après y avoir donné congé en plus de ça. Mais certainement, j'en ai le droit de mon envoyé aussi. Moi, vous! Voyons. Salut. Salut tout le monde. Ah ben, chérie, c'est-à-dire que tu y avais avec ta valise, toi? Ben, j'utilise une vendeuse de brasse. Oh, c'est toi, ta fille, je t'abouchée? Ouais, puis j't'étais assez en maudit quand mon père m'a dit qu'on s'emmenait ici. J'ai d'autres choses à faire, mon gars devenu niaisé pendant 15 jours avec une bande de crômes, comme vous autres. Oh, ben, oh, ben, oh, ben, tiens, c'est toi, la mère Sylvain. Oh, je t'étais portée en voyage quand je suis venue rester ici. La mère Sylvain. Ouais. Puis tu me tutoies pendant que tu marches. Ah ben, moi, je dis ça à tout le monde, hein? Ben, tu pourrais être polie au moins, hein? Oui, j'suis pas venue ici pour me faire faire la morale. Ah ben, ah ben... Ah, la mère, l'espérance en accoutrement de motards. Fais du bicycle à ton âge. Hé, t'as-tu acheté un bicycle à trois roues? Ah ben, là, par exemple, ça va faire un. T'en as pas gagné, toi, tu sais. Ah, le beau-père, ouais, au nom du feu, là. Ah ouais, du feu. Le beau-père, comment le beau-père? Ben, je te dis pas ça parce que t'es beau ou parce que je sors avec ton gars. Ah, parce que c'est toi qui sors avec mon enfant, avec mon René. Ah ouais, c'était un joli épais, ton René. Mais, je l'aime bien quand même. À ce toi qui est rentré dans mon club de motards, là, je m'en vais le mettre à ma main, tu vas voir, en un rien de temps. Ouais, ben, c'est ce qu'on va voir, ma fille. Bon, ben, sœur, je vais monter dans ma chambre, hein? Euh, c'est la même que la dernière fois, là? Oui, c'est la même. Ben, merci ben. Oh, la main l'élevée. Pis dis qu'il va falloir garder ça ici pendant 15 jours. Ben, faites-moi tant pas. Je tâlerai pas souvent dans la maison, ici, hein? Pis je ne savais pas que c'était la pute de bouchée, moi, l'avoir su. Mlle Espérante, j'ai à vous parler. Non, 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 excusez-moi, je vous donne à temps, là. Oh, mon fils, va-tu falloir que j'en tolère des choses pour en regarder un cuisinier? Ben, mon fils, il sortira pas longtemps avec elle. C'est moi qui ai beau le dire, pis je m'en occupe. Non, 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 non. Oh, ça va rien. Oh, ça... M. Beaulac? Oui? Vous êtes une moto maintenant, c'est-tu une promotion? Ah oui, oui, c'est une manière de promotion. On m'a confié à moi et à moi seul la responsabilité de surveiller une bande de motards qui font la pluie et le beau temps dans le quartier. C'est pas la bande que je pense. Ah, qu'est-ce que tu dis, M. Beaulac? Je veux dire que je vous félicite vraiment. Ah, oui. Oh, Mme Sylvain, je voulais vous dire que j'en veux, j'en veux à mon inspecteur de vous avoir fait engager Judas Boucher comme cuisinier. J'étais pas en faveur de ça. Mais comment, mais vous connaissez Judas Boucher? Oui, mais j'irai pas pour quelque chose pour vous dire que ce garçon-là a fait de la prison. De la prison? C'est pas... de la prison. Non seulement il a fait de la prison, mais sa femme est morte d'une façon tragique, il y a deux ans, un coup de poignard en plein cœur. Il aurait tué sa femme? Ben, le verdict en a été un des suicides, mais moi, je suis certain, quand on dit certain, hein, que le verdict était pas bon, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501